Je vais vous présenter ILIEN qui est un utilitaire qui fait pour mirorer ses pannes de façon extrêmement simple. Je m'excuse, ça ne fait pas être en anglais, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait en anglais, c'est venu comme ça. Donc on peut les voir sur les petits signés que Lisée Wendy nous amène gentiment, c'est le marketing chez Pearl. Mais on est fiers de plein de choses, dont les 544 miroirs officiels du CEPAD, on a beaucoup, le mien il va se trouver par là. Alors comment est-ce qu'on fait pour créer un miroir officiel du CEPAD ? Je ne parle pas de CEPAD Minus, mais c'est vraiment un bon truc. Il y a AirSync, on peut peut-être faire autre chose. C'est bien, ça marche bien, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus optimal. Et un client, donc là c'est un truc qui va moins pomper que le AirSync. Mais personnellement, je n'ai jamais réussi à faire fonctionner. Ah, IL. Bah bon. Et ça, moi je vous conseille d'utiliser ça. Le petit lien pour aller voir la doble officielle pour miroir le CEPAD. Alors, ça a été créé par Hank Penny. Il n'était pas content avec il y a AirSync. Alors, pourquoi utiliser IEM ? C'est parce qu'il est simple à mettre en place. On peut un peu customiser quelques options pour le rendre plus agressif dans sa façon de miroir ou pas. Enfin, il est très très fiable. Alors, simple à quel sens ? Il est simple parce qu'on prend le terroir GZ. On lui dit où est-ce qu'il faut mettre à faire le miroir. Et puis on lance le bazar et puis ça marche. Il est customizable. Je vais l'expliquer juste après. Il est fiable parce qu'il nous propose un petit truc tout con. On met dans un con le lancement du démon IEM. Et en fait, quand il y a déjà un démon, il ne fait rien. Quand il n'y en a pas, on le lance. Moi, j'avais oublié de... Il n'y a pas de système de script d'init ou de... Merde, c'est quoi le truc de... StartupD. StartupD, SystemD, voilà. Tout ça. Il n'y a pas à s'emmerder à faire un script parce que moi j'utilise ça, moi j'utilise ça, moi j'utilise ça. On met le cron. Puis si la machine redémarre, le cron, au bout d'une demi-heure, je le mets à une demi-heure. Il va démarrer le truc et puis on sera rejoint. Alors, petit bonus que j'ai trouvé assez sympa, c'est qu'on a un petit tableau qui vient avec... On va avoir une page web qui va avoir des informations sur l'état de notre miroir, de quand il date. C'est quand la dernière fois qu'on a relancé un R-Sync pour play parce que de temps en temps, il lance un R-Sync quand même. Il se base sur le fichier des derniers changements qui ont été faits sur ces pannes. Donc ça dit, il y a eu tel module qui a été invité, etc. Donc il récupère juste ce module-là. Enfin, c'est pas le module, c'est tel fichier qui a été changé, etc. Mais il fait quand même des R-Sync de temps en temps pour s'assurer de la cohérence du bazar. On voit depuis combien de temps il tourne, quel est le dernier timestamp du Cepan. Il y a un fichier qui donne la date de dernière mise à jour du Cepan. Donc ça, c'est bien beau, c'est pratique pour voir s'il y a rien qui va. Et on peut le customiser. C'est aussi un système de template. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Il faut que je suis amusé un petit peu avec le Cepan. Bon, c'est moins lisible parce que ça prend plus de place, donc le screenshot est plus réduit. Mais ça pique moins les yeux quand on revient. Voilà ! Applaudissements ... 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